Le ministre de la Santé a présidé ce mercredi 10 juillet 2024, le lancement du projet Urgence hospitalière en appui à la lutte contre les pandémies du paludisme, la tuberculose et le VI-BAR oblique SIDA en Guinée. Financée par l'initiative à hauteur de 5 millions d'euros et mise en œuvre par Expertise France dans 10 hôpitaux pour une durée de 4 ans, ce projet vise à améliorer les indicateurs sanitaires liés aux pandémies de paludisme, tuberculose et VI-BAR oblique SIDA, grâce au renforcement des urgences pré- et post-hospitalières en Guinée. Pour le ministre Dr. Oumar Dieba, apostrophe le gouvernement, sous le leadership du Premier ministre, a toujours accordé une attention particulière à disposer d'un système d'urgence hospitalière performant, permettant une prise en charge digne et sécurisée des populations en situation d'urgence, surtout les personnes les plus vulnérables apostrophe. Ainsi, il compte sur la participation active de toutes les parties prenantes afin d'échanger et de contribuer à accompagner son ministère autour de ce projet pour que la Guinée dispose, à terme, d'un système opérationnel permettant une qualité de l'accès et de la prise en charge des urgences dont les établissements hospitaliers en République de Guinée. Je suis sûr et certain qu'en ayant des urgences hospitalières hautement performantes, il y a raison de sauver le maximum de vie, a-t-il déclaré. Selon D. Ernemou Alphonse Kpogomou, chef de projet des urgences hospitalières à Expertise France, Ce projet est d'envergure nationale holistique à toute la pyramide sanitaire et est articulé autour de trois grands axes. Le premier axe concerne les ressources humaines en santé à travers la formation initiale création de deux diplômes universitaires en médecine d'urgence et soins infirmiers d'urgence et la formation continue, qui sera couplée à quelques réalisations concernant la réhabilitation et la dotation d'équipements aux structures bénéficiaires. Un deuxième axe est essentiellement communautaire et consistera principalement à former les praticiens traditionnels pour favoriser une prise en charge précoce des urgences hospitalières liées aux trois pandémies via l'amélioration du référencement et le suivi communautaire. Un troisième axe concernera la recherche. Il s'agira de produire énormément de connaissances pour faciliter les prises de décisions au niveau opérationnel et stratégique. Il couvre dix sites, à savoir l'hôpital national Ignace Dine, les huit hôpitaux régionaux, Antagno-Conakry, Boké, Farana, Cancan, Kandia, Labé, Mamou, Zerekoré, et l'hôpital préfectoral de Sigiri. Dans son discours de circonstance, le conseiller à la coopération et aux actions culturelles de l'ambassade de France, Sébastien Vité, a, au nom de l'ambassadeur, réaffirmer l'engagement politique de la France aux côtés de la Guinée pour sauver des vies. Ce projet incarne une réponse directe à nos ambitions communes, en alignant les efforts avec les objectifs de développement durable pour permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Convaincu que cette cérémonie de lancement constitue une opportunité à saisir par toutes les parties prenantes pour convenir à la bonne conduite de ce projet au bénéfice de la population guinéenne, le directeur national des établissements hospitaliers publics et privés se dit fort rassuré de l'atteinte des objectifs assignés à ce nouveau projet qui dotera le service des urgences hospitalières de capital humain compétent et qualifié pour changer l'image de nos hôpitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada